Mesdames et Messieurs, je rappelle que Jado Mwanda, Higet Niembo, 33 Chitenge, Linda Kibushi, Patu Bonioko, ils sont, je crois, nombreux, ils sont nombreux, ils nous suivent maintenant au stade de martyr où ils vont retransmettre les obsèques de la sœur Marie Misamou et nous, nous allons simplement faciliter la tâche pour qu'ils viennent chez nous, qu'ils entrent et pour qu'on puisse tous suivre les obsèques en bonne et difforme et les obsèques de la sœur Marie Misamou, signé la FTGA, c'est quasiment l'une des meilleures chaînes de la République démocratique du Congo qui émet en temps réel, bien sûr, ces événements, il n'y a pas deux, on a un quart de reportage, quoi, nous glorifier de ça parce que beaucoup de gens n'en ont pas, en tout cas, ça, il faut le dire. Alors, toute la vérité sur le message du temps de la fin. Pourquoi on appelle ça le message du temps de la fin ? Toute la vérité sur cela. Il y a beaucoup de gens qui pensent jusqu'aujourd'hui que Branham est Dieu, qui pensent que Branham est Jésus-Christ, qui pensent que Branham est Élie. Finalement, qui est Branham ? On en parle avec le pasteur Kassambakana. Toute la vérité, toutes les vérités sur le message du temps de la fin. Bonjour, pasteur. Bonjour, chef. Alors, pasteur, on entend souvent parler de message du temps de la fin. C'est quoi le message du temps de la fin et pourquoi cette dénomination ? Le message du temps de la fin, c'est l'enseignement prophétique programmé déjà dans les Saines Écritures pour être dévoilé et communiqué au peuple qui devait se préparer pour le retour du Seigneur en vue de l'enlèvement qui doit les conduire au ciel. Alors, c'est pour cela que c'est appelé le message du temps de la fin. Pourquoi ? Parce qu'avant la fin du monde, c'est-à-dire avant la fin des chefs politiques et de la politique aussi, politique mondiale, le Seigneur a accordé encore la grâce dans sa dernière phase aux nations, mais aussi dans très peu de temps après l'enlèvement à Israël. La prophétie a dit, avant le jour grand et redoutable, où le Seigneur lui-même va punir le monde méchant des grandes nations, il enverrait Elie le prophète Frère Branard, qui devait avoir un enseignement prophétique pour ramener les gens à croire à la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, y compris aussi la Genèse. Parce que les soi-disant enfants de Dieu s'étaient déjà éloignés très loin des vérités bibliques, des vérités des Saintes Écritures. Alors, le ministère qui devait dévoiler le message biblique en ce temps de la fin, précédant la fin du monde, était destiné à ramener les gens, à ramener les rebelles à la foi qui avait déjà été transmise au sein une fois pour toutes. Pas de modification. Voilà, on a compris sur le message. Alors, parce que vous avez parlé d'Elie qui serait Branham, bien sûr. Alors, on parle aussi quelque part de Jésus qui serait Elie. Alors, si Jésus est Elie, et que Branham est Elie, donc Branham est Jésus. Je vais répondre à cela. Mais je n'ai pas dit aussi, avec précision, c'est quoi le message du temps-là. C'est le message des sept sceaux. Daniel 12, depuis le verset 4, Apocalypse 5, 6, 8, premier verset. Et c'est quoi les sept sceaux ? C'est ça, le dévoilement de l'antichrist, et puis il y a la sémence du serpent, le mariage et le divorce qui enseignent clairement que Dieu est l'auteur de la polygamie partout. Et la polygamie, c'est ça, la loi. Dans toute la création. Dans toute la création, partout. Et la polygamie, c'est la loi divine pour la reproduction sexuelle. Voilà. Ça, c'était pour terminer la première question. La deuxième question, nous pouvons répondre aussi avec les Écritures, parce que c'est lui qui connaît le message, qui a reçu le message et est déjà revenu aux Écritures. Jésus-Christ n'est pas Elie. On avait déjà posé cette question d'un Jean, chapitre 1er, à Jean-Baptiste, le prophète, qui a été comparé au prophète. Et tu, Elie, il avait dit non. Mais qui es-tu ? Il a dit, moi, je suis la voix qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Sur la montagne de la Transfiguration, les apôtres, Jean, Jacques et Pierre, ils ont vu Jésus avec Elie. Elie n'était pas seul, mais Elie était aussi avec Moïse. Donc Jésus-Christ reste le Seigneur des gloires, le créateur de toutes choses, la parole faite chair. Alors est-ce que... Le Seigneur des seigneurs. Elie, c'est Elie, c'est son serviteur. Moïse, c'est Moïse, c'est son serviteur. Elie et Moïse, c'est le serviteur de Jésus. Oui, ils sont des serviteurs du Seigneur de Jésus. Donc Branham aussi, il est serviteur du Seigneur Jésus. Tout à fait, il est le dernier des messagers qui étaient dans la main droite, pas dans les deux mains, mais dans la main droite du Seigneur Jésus. Donc Branham, comme Paul, comme Martin Luther, comme John Wesley, sont des serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Il appartient dans le quatrième sceau, Branham. Le quatrième. Le quatrième. Il avait l'esprit de l'aigle et l'être vivant qui a parlé pour dévoiler la présence du diable dans l'église, il avait la nature de l'aigle. Et c'est là le ministère qu'avait le frère Branham. Et c'est là toute la vérité sur le frère Branham, d'abord sur le message de la fin et le prophète Branham. Ça c'est toute la vérité. Ça c'est toute la vérité. Alors parlons-en maintenant au Congo, comment est-ce que ce message est arrivé ici ? Son message est arrivé par une brochure que le frère Moukouna, qui était le premier pasteur Osaïe à l'époque, avait reçu à Boujoumoura. Recouvrant l'adresse qui était marquée, il a écrit à Frère Barillier de Suisse qui travaille avec Évart Franck. Il a été invité en Suisse où il avait appris un peu et baptisé aussi. Il est venu commencer l'œuvre des dieux ici en 74-75. Il a été le premier pasteur Osaïe, devenu le Congo. Voilà comment le message est entré ici. Voilà. Alors pasteur, le message est entré ici. Le pasteur Moukouna est pour siège ici à Kintasa ? Ou à Lembaoui ? Oui, Lembaoui. Alors, comment est-ce que le message est répandu dans toutes les provinces ? Parce qu'on nous parle que Mbouji Mahi, Mbouji Mahi, il y a un grand temple, c'est derrière le plus, le premier, temple, même en termes de représentation, on parle de 50 000 membres. Et à Mbouji Mahi, il y a le frère Moubonga, et puis à Goma, à Mbouka. Comment le message est arrivé à entrer dans les provinces ? Oui, c'est à partir d'ici. C'est lui qui est allé à Mbouji Mahi, qui ne croit pas aussi le message. Lui aussi est un faux ? Un vrai faux. Avec 50 000 membres ? Mais l'église catholique a combien ? Ok. Et puis la Bible dit que les enfants de la prostituée seront plus nombreux que les enfants de la femme, c'est-à-dire de la véritable église. Le Seigneur Jésus-Christ ne comptait pas sur le nombre de membres. Lui n'avait que 12. Mais encore, il fallait s'ostraire un qui était le démon, Jésus-Christ. Alors là, je demande déjà... de pouvoir venir là-bas chez lui, prendre sa requête et revenir avec ses besoins. Mais je veux dire, nous étions invités à Mbouji Mahi, lui aussi il était là. Avec le pasteur Moubonga ? Eh oui, c'était lui qui s'opposait à moi, qui s'opposait au message sur la polygamie. Alors... Il était question qu'il parle, il a désisté, il a dit qu'il avait oublié les notes à l'hôtel, et toute la salle était vraiment dérangée pour dire, mais quel est ce soldat qui peut aller en guerre ? Sans armes. Sans armes. Alors on parle déjà de l'entrée. Il a été demandé à Pasteur Cas de pouvoir parler. Moi, j'ai dit, moi je n'ai pas besoin de chercher les notes. Nous avons déjà l'enseignement, parce que Mbouonga avait dit dans son invitation, mariage, divorce et remariage, tel que révélé au prophète Branham. Et il n'y avait que moi, dans toute la salle, et les frères de l'église métier, qui pouvaient revenir sur le mariage, le divorce et le remariage, tel que révélé au prophète Branham. Lui, le jour où il est venu, il a pris cinq heures, pour ne rien dire, seulement pour injurier la polygamie, devant tout le monde. Et je l'ai mis en garde. J'ai dit, garçon, si tu répètes encore, je te maudis. Alors, revenons sur l'entrée des messages. Donc, finalement, c'est le pasteur Moukouna qui est là. Voilà, ceux qui étaient avec Moukouna ici, sont partis, évangélisés. Par exemple, en Bandaka, c'est Ngepa, Mbombo et Alexis Berlier, qui travaillent avec Eva Lefranc. En Boujimaï, lui, Vibidila, il était ici, il travaillait à la poste. Il est allé là-bas avec le message. Partout, c'était des gens qui étaient ici et qui l'ont amené aussi. Alors là, c'était dans l'unité du message. Oui, là, il n'y avait qu'une assemblée dans chaque ville. Et le père ou l'évêque général, à l'époque, c'était le frère Eva Lefranc, qui avait publié le message et qui l'a suivi aussi, qui l'a enseigné à tous ces gens, les Moukouna et les autres. Voilà, alors comment ça s'est passé avant que vous puissiez entrer dans le message ? Est-ce qu'il y avait déjà une première division ou deux, trois divisions ? Avant que je n'arrive, moi, juste au moment où je croyais, la première division venait de commencer. Et au sujet de quoi ? Au sujet de la polygamie, justement. Et qui est parti ? Qui sont partis ? Non, Eva Lefranc est venue d'abord mettre les choses en ordre en disant, la polygamie, c'est dans la Bible. Si vous jugez la polygamie et les polygames, jugez alors Abraham et le courage de juger David. dit, enlevez même ces livres de la Bible et quelle Bible vous aurez sans psaume, sans ecclésiaste, sans proverbe et tout ça. Il a dit, vous ne pouvez pas faire ça. C'est à ce moment-là qu'Eval Lefranc leur expliqua même un Timothée 3, tel que je le dis. C'est à eux qu'il avait enseigné qu'un Timothée 3, dans la forme actuelle, n'est pas la vérité. Parce que la vérité, sur un Timothée 3, d'après les textes originaux, l'ancien devait être marié. Comment elle l'appelait ? À combien de femmes ? Eva Lefranc. Eva Lefranc. Alors pourquoi vous n'êtes pas allé chez Eva Lefranc finalement ? Non. Parce qu'il lui parle déjà de la police. C'est-à-dire, lorsqu'ils se sont séparés, moi je suis arrivé en 1981. Deux ans après, ils se sont rebellés contre Eva Lefranc. Et nous avons commencé les discussions avec les Baroutis, les Vibidis, la Haie, tous, ils se sont liés contre Eva Lefranc. C'est ainsi qu'ils nous ont chassés de Réguigny, à cause d'Eva Lefranc, en 1983. Mais regardez maintenant, lorsque Moukouna a rejeté la polygamie, il s'est tourné dans la prostitution, en acceptant les enseignements non-bibliques de cette honneur. Dieu qui a été aussi présent, il les a enregistrés dans la maison de Moukouna. Lorsqu'il a Réguigny, on nous a chassés, la porte était ouverte maintenant aux fausses doctrines. Et aussi, volontairement, comme leur père Moukouna, se sont tournés dans la prostitution, pour inviter les Américains, qui étaient déjà en dehors de la vérité, pour qu'ils viennent les enseigner les sept tonnerres. Et ils ont placé Dioka pour nous combattre. Enseigne-nous les sept tonnerres. Et Dioka a voulu les amener plus loin dans les profondeurs de Satan, en prêchant contre la Bible. Ils l'ont arrêté, il s'est fâché, il est sorti pour aller faire son assemblée en 91, où il devait être lui-même le chef, pour amener les gens où il voulait les amener. Jésus qui s'est déjà revenu, et les sept tonnerres étaient déjà révélées. Ce sont les enseignements de Dioka qu'il avait reçus chez Moukouna. Alors, on va continuer. Mesdames et messieurs, je rappelle encore une fois, pour ceux qui nous suivent à la maison, que vous allez suivre au cours de cette émission, la retransmission des obsèques de la sœur Marie Missamou. Une équipe est là, déjà au stade des martyrs. Et au moment opportun, on va nous demander l'antenne, et nous allons la rendre pour le bénéfice de tous les téléspectateurs. Mais en attendant, les vérités sur le message du temps de la fin, les vérités sur tout ce qui se cache, et tout ce qu'on n'a jamais entendu, c'est-à-dire les inédits. On en parle avec le pasteur Kassambakana, responsable de l'église primitive, ici même, à Kinshasa. Alors, le pasteur, vous étiez en train de dire, le pasteur Dioka, lui, fils de Moukouna, qui continue à transmettre le faux message. Et les faux enseignements ont commencé avec Moukouna, maintenant, à Régini, c'est avec Dioka et les Américains. Donc, c'est Dioka qui les a véhiculés dans notre pays. Pendant ce temps, où est Moukouna ? Moukouna était à l'EMB. Ok. Ils se sont divisés ou ils étaient toujours ensemble, mais dans des cellules différentes ? Avec Dioka ? Oui. Non. Lorsque Dioka était venu enregistrer les faux enseignements dans la maison de Moukouna, il n'était plus avec Moukouna. Moukouna l'avait déjà chassé et maudit parce qu'il s'était disputé sur les portes de foulard chez les sœurs. Dioka disait que le foulard chez la femme, c'est la chevelure. Ça, c'était la vérité. Moukouna disait non, ils doivent ajouter un tissu. Et ils se sont disputés, Moukouna l'avait chassé. Mais quand il y a eu des visiteurs, lui, il en a profité pour venir aussi les écouter. C'est dans la maison de Moukouna. Ça, c'est Moukouna qui m'a dit. Dans la maison de Moukouna, c'est là que Dioka a écouté pour la première fois les faux enseignements de cet honneur. Et il les enregistrait. C'est ça qu'il a jusqu'aujourd'hui. Enseigné par qui, en ce moment ? Par Moukouna ou par les Américains ? Par les Français. Moukouna, lui, n'avait pas invité les Américains. Il invita Perichoud, un Français, qui était en dehors de la Bible, en dehors du message. C'était des gens qui combattaient Val-Franc. Donc, dès que les gens se séparaient d'Eval-Franc pour se prostituer, ils invitaient eux-mêmes les ennemis d'Eval-Franc. Alors, vous, votre, je vais appeler ça rébellion, mais votre colère, votre séparation est intervenue quand ? Avec Eval-Franc. Oui. Ou à Réguigny. A Réguigny, d'abord. A Réguigny, d'abord, c'est lorsque les dirigeants de Réguigny avaient commencé à se rébeller contre Eval-Franc. C'est ça, pour Réguigny. Maintenant, notre séparation d'Eval-Franc, c'est lorsque lui-même s'est tourné contre le message sur le mariage et le divorce. Il a injurié publiquement ici, au stade du 20 mai, la polygamie, disant que c'était de la stupidité. Et nous avons... Non, à ce moment-là, vous n'étiez pas encore polygâme, vous n'avez qu'une seule femme, à ce moment. Bon, en ce temps-là, j'avais déjà deux femmes. Deux femmes. Je pense. J'avais déjà deux femmes. Mais... Donc, vous étiez polygâme avant de vous... avant de revenir à Christ ? Non, 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 non. Avant de croire, j'étais célibataire. Ok. Et quand vous avez cru, automatiquement, vous êtes entré dans la... Vous voyez que j'ai cru au moment où eux, ils venaient de se séparer, à cause de la polygamie. Donc, c'était une question qu'il fallait découvrir. À Réguigny, on n'en parlait pas. Parce qu'ils ne croyaient pas. Alors qu'ils avaient quitté Moukouna, à cause de la polygamie. Arrivaient dans leur propre assemblée, ils n'ont jamais enseigné sur la polygamie. J'ai été le premier à avoir abordé cet enseignement, dans notre pays. Premier à l'avoir amené aussi à la télévision. Donc, c'est à cause de... Il vous a fallu du courage, franchement, pour avoir... Il faut le courage pour soutenir la parole du Seigneur. Il faut avoir plus l'amour de Dieu que l'amour des hommes. Maintenant, Eva de Franck, qui avait séparé l'Assemblée aux Aïres à cause de la polygamie, 20 ans après, il revient dans la même ville et essaye de détruire le message ou la révélation sur la polygamie. Peut-être qu'il est revenu à la raison et s'est dit... Non, il est tombé. Il est tombé, il a abandonné. Maintenant, il parle comme un fou. Maintenant, il parle comme un fou. Il dit que si moi, Eva de Franck, j'ai répudié ma femme et qu'il m'arrivait de me remarier, je ne peux plus prêcher. Comme si c'était écrit quelque part dans la Bible. Alors que lui-même, Eva de Franck, lorsqu'il était dans la vérité, dans la Laisse du clair 29, par exemple, il disait que l'homme n'a jamais été considéré comme divorcé dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a jamais eu des commandements pour un homme divorcé. Tout ça, ça se trouve dans les têtes et les assemblées de gens qui plongent leur signe dans le terrain romain. Parce que lui-même, il est divorcé. Mais il se raconte qu'un homme... Et il est remarié. Si un homme arrive à chasser sa femme sans motif valable, cet homme ne doit pas se remarier jusqu'à la mort de la femme. Il se raconte comme ça. Ce n'est pas écrit. Vrai ou faux. Mais ce n'est pas écrit, c'est ça qu'il croit, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Pourriez-vous nous montrer dans la Bible où il est dit qu'un homme peut repudier sa femme et se remarié encore ? Mais oui, mais oui. Vous pouvez voir dans Matthieu 5, 32, quiconque répudie sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, l'expose à devenir adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée, on est adultère. Ce n'est pas le verset que je vous demande. Non, regardez dans Esther, chapitre 1er, chapitre 2e. Le roi, H.B. Roche, a répudié sa femme, la reine Bastille. Et les anciens ont dit, maintenant, on doit assembler toutes les belles vierges du pays pour le roi. Mais parce que là, c'est l'histoire. Et il s'est remarié. C'est ça la parole. On raconte une histoire. Non, non, c'est ça. J'aimerais qu'on entende là où Dieu dit que si un homme quitte le sud, pourquoi ça ne se dit pas comme ça ? Ça raconte une histoire. Vous dites que si un homme quitte... Oui, si un homme chasse sa femme, il peut se remarier. Je vais savoir, dans un commandement, est-ce qu'il est écrit comme ça ? Ou ce n'est qu'une histoire, quand on raconte comment les rois a chassé... Dans les commandements, vous avez le trône homme 24. Quel homme qui découvre quelque chose chez sa femme, il peut la répudier. Le trône homme 24, le trône homme 22. Mais il n'est jamais dit, comme je vous ai dit, que l'homme ne peut pas se remarier. Quand Dieu est venu parler à Frère-Braname, il est interdit à la femme de se remarier quand elle quitte son mari. Romain chapitre 7. Je peux vous lire cela. Romain chapitre 7. Voilà. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. 1 Corinthiens 7, verset 39. 1 Corinthiens 7, verset 39. La même chose. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Maintenant, lorsque le Seigneur interprète cela dans mariage et divorce... Là, nous sommes dans la brochure. Oui, les Écritures que j'ai lues. D'accord. Vous voyez. J'aimerais qu'on signale. Vous voyez. Elle a un mari vivant. C'est pourquoi aucun autre homme ne peut l'épouser. Peu importe ce qu'elle fait et qui elle est. Elle a un mari en vie. Elle n'a aucune raison de le faire. Mais cela n'est pas dit pour l'homme. On a lu dans la Bible. Nulle part il est dit que l'homme ne peut pas se remarier. Donc si quelqu'un le dit, il a corrigé Dieu, il ajoute. Vous voyez, ça c'est le Seigneur Jésus qui parle ici. Alors là, vous avez trouvé le mot, franchement. Mais il s'agit d'elle, la femme, et non pas de lui. Saisissez-vous cela. Il faut suivre la continuité de la parole. Vous voyez, nulle part dans la Bible, il est dit que l'homme ne le peut pas. C'est la femme qui ne le peut pas. Vous voyez, c'est la femme qui commet adultère et non pas l'homme. C'est exactement ce que dit la Bible, la femme qui commet adultère. Ce n'est pas à lui l'homme qu'il est interdit de se remarier, mais à elle. Pourquoi ? C'est le type de Christ. Remarquez qu'il est précisé que l'homme ne peut se remarier qu'avec une vierge. Il peut se marier de nouveau, si c'est avec une vierge. Mais il ne peut pas se marier avec la forme de quelqu'un d'autre. Voilà. Pas du tout. On va continuer. Alors, on va continuer parce que c'est ça. Alors, parce qu'il y a autant de choses qui vous divisent ou qui auraient pu vous diviser. Les baptêmes. Au départ, c'est ça. D'abord, au départ, c'est ça. Au départ, c'était le mariage. Mais pourquoi vous vous accrochez à la polygamie alors qu'il y a beaucoup de choses ? Pourquoi vous faites de la polygamie comme un message pilier ? Alors que c'est un message qui divise beaucoup. Ah oui, justement, parce que Dieu, quand il vient, il sépare. Dieu, au départ, il a séparé la lumière d'Avac et d'Avac et d'Avac. Il sépare toujours. Il sépare les vrais croyants des faux croyants. Sinon, il ne peut pas aller de l'avant. Dieu a séparé au désert. Il a séparé. Il a même dit, Moshé, tiens-toi seul. C'est avec toi seul que je vais recommencer le travail. Dieu sépare toujours. Et puis, le frère Branham a dit que c'est ce message sur le mariage et le divorce qui est le grand défi de cette heure-ci. Et c'est ça que la majorité des frères du message n'acceptent pas. Parlons maintenant de votre propre église. Aujourd'hui, vous avez combien de femmes ? Sept. Sept femmes. Vous avez répudié combien déjà ? Trois. Trois femmes. Ce qui fait que vous aurez eu dix femmes. Alors, pasteur, dites-nous, c'est vrai ? Est-ce que vous pensez que dans votre église, serait-il normal que tous les hommes aient sept femmes, sept femmes, sept femmes ? Pourquoi vous dites ça ? Parce que ce n'est pas ce que nous enseignons. Chacun est libre. Vous ne l'imitez pas comme les musulmans font à quatre ? Nous ne sommes pas des musulmans. Chez nous, la polygamie est intégrale. Nous, nous sommes dans l'église du roi Chilomo. Salomon avait mille femmes. Nous sommes dans cette église où était le roi David. David avait cinq enfants. Nous sommes dans l'église où était Abraham. Le nombre de ses épouses n'est pas connu. On peut avoir une femme dans notre église, on peut avoir deux, on peut avoir dix, selon les moyens. Voilà, selon les moyens. Alors, pasteur, c'est vrai, le mariage vous divise déjà, donc le divorce aussi. La révélation du mariage vous divise. Ce n'est pas le mariage qui nous divise. La révélation du mariage. C'est l'enseignement de Jésus-Christ sur le mariage. Qui vous divise. Qui nous a séparés, qui nous a séparés. Qui vous a séparés. Donc, le même enseignement sur le divorce vous sépare aussi. C'est le mariage et le divorce. Et le divorce. Parce que les autres frères, les faux frères, qui croient au Seine Tonnerre, ils ne croient pas qu'un homme a le droit de renvoyer sa femme. Et les femmes dominent sur eux. Pour quel motif vous, vous avez renvoyé vos trois femmes ? Parce que vous, vous êtes l'exemple aujourd'hui, un modèle. Pour quel motif avez-vous repudié les trois femmes ? Et pour quel motif l'on doit repudier sa femme ? Il y a plusieurs motifs. C'est pour ça qu'il est questionné à notre Seigneur dans Matthieu 19. Est-il permis à l'homme de repudier sa femme ? Pour un motif quelconque. Donc, il y a plusieurs motifs. Moi, celle que j'ai renvoyée, c'est parce qu'elles étaient têtues. Pour la même raison que le roi Ajwiroch avait renvoyé la reine Bastille. Et vous voyez aussi que dans la maison d'Abraham, Agar a été renvoyée parce qu'elle ne respectait pas Sarah. C'est ce que j'ai fait aussi. Maintenant, n'importe qui peut renvoyer sa femme si elle coupait les cheveux. Les cheveux ? Oui, c'est écrit. Dans 1 Corinthiens 11, elle déshonore son mari en copain de cheveux. Une femme qui met les pantalons. Elle est abominable. Une femme qui se fait prophétesse ou pasteur. On a le droit, selon la Bible, de la renvoyer. Une femme qui va travailler, faire la politique, on doit la chasser. Une femme sorcière, une femme qui vole, on peut la renvoyer. Il y a plusieurs motifs. Vous avez lu tout à l'heure que tout homme qui repudie sa femme, non pas pour le motif de l'adultère, l'expose. Parce que, par exemple, celle que j'ai renvoyée, c'est dans ce cadre-là. Elles n'ont pas été renvoyées parce qu'elles avaient commis à l'adultère. Mais si l'une d'elles parvenait à accepter un autre homme, à part moi, elle est commis à l'adultère. Non, elles doivent rester comme ça. C'est ça, c'est ce que tu dis. Elles doivent demeurer, celles, incorrentir, celles. Et quand vous les chassez, vous les chassez aussi de l'église, de l'assemblée ? Non, non. Elles restent dans l'assemblée ? De la maison, oui. Elles restent dans l'assemblée. Pour être chassée de l'assemblée, c'est seulement si elles ont commis à l'adultère. Nous, on ne garde pas les femmes qui ont commis à l'adultère. Pourtant, Christ a gardé une femme qui a commis à l'adultère en disant qui a péché, celui qui n'a pas péché, qui jette une pierre sur l'adultère. Elle ne l'a pas gardé. C'est une interprétation. Elle a dit, ne la tuer pas. Et puis, vas-y, ne pêche pas. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous allons terminer avec le pasteur. Mais avant, on était bouclé avec le pasteur. Vous le savez, vous l'avez suivi hier. Toutes les antennes, disons, une bonne partie des chaînes de télévision de Kinshasa. On a suivi des retransmissions dans des chaînes différentes. On se disait, mais finalement, est-ce que la RTGA a vendu le signal ? Est-ce que la RTGA a autorisé ? Beaucoup de questions autour de la même question. C'est un direct de Stade de Martyr. Dans 10 minutes, on va rendre l'antenne. Et ils sont là, l'équipe est là. Kanto Tchitengue, Higet Niembo, ils sont nombreux en tout cas. Ils sont là pour nous suivre. Mais sinon, avant de clôturer avec le pasteur Kassambakana, j'ai mauvais. Directement recevoir le coordonnateur du groupe L'Avenir, M. Gilles Kiddinda. Bonjour. Bonjour, bonjour, pasteur. Bonjour. C'est très intéressant ce qu'il dit. C'est très intéressant. Ça vous intéresse beaucoup. Apparemment, les gens s'apprêtent à vivre une vie polygame. Si c'est la vérité, on n'a plus rien. Alors, coordonnateur. Je suis très intéressé par le sujet. À chaque fois, vous invitez le pasteur. C'est le grand sujet. C'est le grand sujet. Il est vraiment intéressé. En fait, il voudrait se déculpabiliser au fait. Je vois qu'il voudrait se lancer dans cette vie. Peut-être. Avec plusieurs femmes. Mais cherche tous les arguments bibliques pour se rassurer lui-même. Cherche la loi des... Je crois, j'ai compris. Très cher téléspectateur, ne faites pas attention. Ne faites pas attention, en tout cas. Alors, monsieur le coordonnateur, c'est vrai, il faut d'abord dire que dans votre actif, il y a beaucoup de choses assez positives. On voit le quart de reportage de l'RTJ qui est maintenant en ébullition. Vous avez couvert beaucoup d'événements déjà depuis que vous êtes là. Quelle est votre vision d'abord par rapport au quart de reportage ? Finalement, je réclifie Christian. Bocébé, ce n'est pas mon initiative. Je travaille ici avec un plan d'action donné par Mme Christelle Moabilou-Midagou. Et c'est elle, c'est elle qui voulait effectivement mettre en avant le quart de reportage. Et donc, c'est à elle qu'il faut rendre hommage. Et le fait qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de permettre à des milliers, à des millions de gens qui sont dans le monde de suivre les obsèques de Marie Missamou, cela doit aller dans l'action, dans le côté positif, dans le bilan positif de Mme Christelle. Voilà, de Mme Christelle, je l'ai dit tantôt. Je l'ai dit tantôt. Alors, M. le coordonnateur, hier, on a suivi, Congoé par exemple, on a suivi une chaîne de télévision, aussi RTK, il faut le citer. Il y en a quand même de nombreux, des chaînes qui ont retransmis l'image et le signal même de la RTG à des obsèques de Marie Missamou. Oui, Christian, alors, il faut dire d'emblée qu'on n'est pas contre ce fait-là. C'est vrai qu'on n'est pas contre le fait que les chaînes de télévision de notre pays prennent notre signal. Ce que nous demandons simplement, c'est que ces chaînes-là doivent accomplir une formalité. Une formalité qui est dictée par la bienséance, par notre déontologie. Simplement appeler la RTGA pour avoir l'autorisation de prendre son signal. Simplement appeler. Il ne s'agit pas d'argent. Nous devons être informés que telle, telle, telle chaîne va prendre notre signal. Si on n'est pas informés et que ce sont les téléspectateurs qui nous appellent pour nous signaler ce fait, ça nous embête. Appeler simplement. Quelques chaînes l'ont fait, ont appelé. Si vous êtes intéressé par cette retransmission, vous voulez reprendre notre signal, faites-le. Alors, je vous donne ce numéro de téléphone. C'est 0. Vous appelez notre agent qui s'occupe de cela. 0 9 99 303 383. Le numéro va apparaître sous l'écran. 0 9 99 303 383. Formalité d'usage, appelez la RTGA pour nous signaler simplement que vous souhaitez prendre notre signal. Au 0 9 99 303 383. Ça ira très vite. Quelles sont vos exigences ? Il n'y a pas d'exigences. Alors, je réponds tout de suite à la question. Il n'y a pas de question d'argent. Simplement, c'est une formalité d'ordre professionnel. Vous informez la personne que vous voulez prendre son enfant ou rentrer chez lui. Vous n'entrez pas chez quelqu'un sans que vous soyez invité. Vous n'entrez pas chez quelqu'un sans que vous soyez invité. Simplement, appelez. Et nous vous donnerons cette autorisation sans vous demander quoi que ce soit. Mais simplement, nous voulons avoir, nous d'abord, l'information que vous allez prendre notre signal. Nous vous le donnerons. Mais si vous prenez notre signal sans nous l'avoir demandé, à là, vous vous exposez à des poursuites plus tard. Voilà. Voilà. Mais sinon, il faut dire que si vous autorisez cela, on aura soixante de télévisions qui émettront. Alors, si c'est une chaîne, on le dira certainement à un moment donné, stop, on ne veut pas. On ne veut pas. Mais maintenant, quels sont les avantages que nous aurons si certaines chaînes retransmettent, prennent notre signal sans payer quoi que ce soit ? Non. Christian, il n'y a pas question d'avantages. Je crois que nous pleurons une de grandes stars de notre pays qui a beaucoup contribué dans le patrimoine culturel de notre pays. Il n'y a pas besoin, dans l'esprit de Mme Christelle, de faire de cette retransmission une opération commerciale. Non, pas du tout. Pas du tout. Loin de là. On l'a fait. Elle a décidé de le faire parce que, certainement, elle avait de la sympathie pour, déjà, la sœur Marie Missamo. Et aussi parce que, je l'ai dit tout à l'heure, nous voudrions permettre à tous les Congolais de suivre cet événement. La plus grande chaîne, la chaîne publique, n'a pas voulu le faire. Alors, nous, j'ai toujours dit ici qu'il n'y avait que deux chaînes de télévision qui pouvaient faire des opérations comme ça en direct. Il n'y avait que la chaîne publique et la RTGA. Puisque la chaîne publique n'a pas eu l'envie d'y aller, la RTGA était d'ailleurs la première à demander, en tout cas, aux magiciens chrétiens de le faire. Nous le faisons parce que nous savons que nous sommes suivis. Nous n'aurions pas cette couverture que nous avons aujourd'hui. Certainement, nous n'aurons pas fait ça. Mais nous sommes conscients que la RTGA est suivie partout. Et donc, nous prenons le fait que nous ayons ce quart de reportage pour permettre à tout le monde de suivre. Mais en aucune façon, il ne s'agit de faire de l'argent dans cette retransmission. Rien du tout. Comme vous l'avez fait avec Africa Télévision. Rien demandé. Oui, rien. Ils sont toujours très reconnaissants. Par contre, avant de prendre, je voudrais peut-être te rappeler aussi, vous savez, on parle de la sœur Marie Missamou. N'oubliez pas que la famille RTGA est éprouvée. Nous sommes en deuil. C'est pourquoi il y a cette petite photo. C'est pour ça que vous voyez, effectivement, il y a cette petite photo. Donc, j'allais justement, si vous me permettez, donner le programme des obsèques. Alors, c'est le 1er février, donc lundi, que la levée du corps à l'hôpital Kimbuta, dans la commune de Ngiringuire, sera faite. La levée du corps de notre confrère, Denis Lubindi-Yongolo. Vous savez qu'il fut directeur des sports ici. Il a travaillé pendant toute sa vie ici à la RTGA. Donc, lundi, 10h, levée du corps à la morgue Kimbuta, qui se trouve dans la commune de Ngiringuire. On fera un passage dans la commune de Ngiringuire à sa résidence, parce que Denis Lubindi a vécu toute sa vie dans cette commune à Ngiringuire. Et donc, la dépouille passera pour une heure dans sa parcelle, dans sa résidence. Après cette étape, nous viendrons ici, à la RTGA, aux environs de 12h30. Et nous viendrons ici pour permettre aux confrères de différents médias de rendre leurs derniers hommages à Denis Lubindi. La dépouille restera ici une heure à peu près, de 12h30 à 13h30. Après quoi, nous irons à Limité. 13e rue, industrielle. Il y a l'espace Bicapi, où le corps sera exposé. C'est là que nous allons passer la veillée mortuaire. Et puis, le lendemain, donc le 2 février 2016, notre confrère sera inhumé à la nécropole entre ciel et terre. Donc, ça sera toujours en direct ? Nous retransmettrons en direct le passage de la dépouille de Denis Lubindi ici. C'est-à-dire, lundi, à partir de 12h jusqu'à 14h, nous serons en direct pour cela. Et puis, bien évidemment, le lendemain, le jour de l'enterrement, bien évidemment, nous prendrons... Personne ne comprendrait que nous ne le fassions pas pour Denis Lubindi. Nous prendrons également l'antenne à partir de Limité pour, effectivement, transmettre également en direct ces derniers instants avec notre confrère, Denis Lubindi. Alors, M. le coordonnateur, quelle est votre image, la image que vous avez de la sœur Marie-Missamou ? Je dis en privé que j'aurais dû lui dire à un moment donné que je l'appréciais beaucoup. Je l'aimais comme... Je pense que l'aurait... Bon, je crois que je l'aimais cette femme sans jamais lui avoir dit cela. J'avais quelque chose. J'avais quelque chose pour elle. Et c'est ce que j'ai témoigné à Huguette. J'aurais dû lui dire que je l'appréciais. Pas seulement pour son talent. Son talent, je crois que je l'appréciais. Elle était belle. Je crois que je l'appréciais. Voilà. Alors, vous avez connu une de ses chansons ? Oui, je connais toutes ses chansons. Mais attention, sanction, si vous demandez au cordon de chanter... Non, ça, je ne peux pas. Je ne peux pas le demander. Je me réserve. Attention, sanction, question. J'aime bien mes émissions, je vais vous présenter. Je ne veux pas rentrer à la maison, en tout cas. D'accord. Alors, merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. C'est vrai que vous allez directement aussi au stade de martyr pour être là ? Ou vous allez coordonner les choses ? Non, nous restons ici pour coordonner les choses à partir d'ici. Vous resterez avec moi également ici ? Exactement. On va être là. Alors, monsieur le coordonnateur, vous avez une question à poser au pasteur par rapport à la polygamie. Comment il fait ? Oui, j'ai une question, mais... Alors, pasteur, il y a une question ici. J'avoue, j'avoue que moi, je n'ai rien contre la polygamie. Je crois que je suis comme Christian. Je serais tenté d'avoir toutes les raisons pour être polygapes, mais je n'en trouvais pas. C'est en vous écoutant, en fait, que dans la Bible, je trouve des explications. Mais physiquement, pasteur, comment vous faites ? Déjà, une femme vous prend beaucoup de temps pour satisfaire une femme. Satisfaire une femme, pour moi, c'est vraiment, ça prend du temps. Comment vous faites avec les dix... Non, il y en a sept. Comment vous faites pour satisfaire les sept femmes ? Non. Les gens veulent renverser les écritures. C'est à la femme. Ils s'occupent de l'homme. Ils s'occupent de l'homme, juste là. Ça, c'est bien ça. C'est la femme qui doit tout faire pour satisfaire le chef. On ne doit pas renverser les règles. Est-ce qu'elles sont toutes dans une même maison avec vous ? Dans le même palais. Dans le même palais. Chacune ayant sa chambre. Sa chambre. Et vous avez un... Moi aussi la mienne. Ah, moi aussi la mienne. Vous aussi la vôtre. Oui. Et donc, vous avez affiché au mur un planning, roulement, rotatif, alternatif, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de planning. Il n'y a pas de planning. Non. Et c'est chacune, quand elle a envie, de vous sauter sur vous. Non, 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 non. Chez nous, c'est l'ordre. Ah, c'est l'ordre. Oui, c'est l'homme qui décide, non, la femme. Ah, vous décidez un matin, Yoyaka. Non, c'est pas ça. Non. Non, c'est pas ça. Et comment vous faites alors ? Je ne peux pas les appeler par les termes Yoyaka. J'ai les honneurs aussi. Chérie. Ce sont mes soeurs. Oui. Oui, c'est ça. Est-ce que... On a entendu beaucoup de choses dans la cité. On a dit que vos femmes sont plutôt jeunes. C'est vrai ? Non, non. Elles ont entre 18 ans et 25 ans. C'est ce qu'on dit. Non, non, peut-être les deux dernières. Les deux dernières. Elles ont quel âge, les deux dernières ? Celles qui venaient d'accoucher, elles ont 19 ans. 19 ans. Et vous avez combien d'enfants au total ? 23. 23. C'est magnifique. Ici, je vous ai amené les images découvertes à l'internet. En Erythrée, le gouvernement exige la polygamie aux hommes. Sinon, c'est la prison. Ah, franchement ! Alors, en Erythrée, le gouvernement exige la polygamie aux hommes. Ou c'est la prison. Et là, on voit, je crois... Oui, le gouvernement, oui, c'est ça. Cette femme, en tout cas. Ça reste à voir si c'est fiable. Et là, c'est juste. C'est juste. Et puis là... Alors, le gouvernement d'Erythrée, pays dans la corne de l'Afrique, demande aux hommes de marier plus d'une femme sous peine d'emprisonnement. Le pouvoir de ce pays oblige ainsi les hommes à être polygames ou de faire l'objet de poursuites judiciaires. Un texte de loi a été rendu public à ces sujets en ces termes. En se basant sur le jugement de Dieu à propos de la polygamie et des circonstances actuelles du pays, beaucoup plus de femmes que d'hommes, le département héritier, et tout de suite. Au Kenya aussi, à Kourou, l'homme aux 130 épouses et 300 enfants. Nigeria, une femme fait un appel d'offre pour ses mariés. Je vous inviterai également, pasteur, je crois qu'on fera une émission. D'accord. Je vous inviterai pour un savoir plus. Vous devez, vous devez, enfin, c'est que cette femme se bagarre de temps en temps. Non. Non, ne se bagarre pas ? Non, non. C'est en comme des sœurs ? D'abord, ce sont des sœurs. Non, elles ne vont pas se bagarrer. Voilà. Merci beaucoup le coordonnateur. Merci, Christian. Une invitation sera déjà envoyée par le coordonnateur. Vous allez passer cette très belle émission aussi. Merci. Merci beaucoup, Christian. Alors, pasteur, nous allons terminer avec vous. Il paraît qu'on nous dit que nous sommes, le stade vous appelle. Le stade nous appelle. Alors, pasteur, un dernier mot par rapport à cette émission qui vous reçoit aujourd'hui et l'adresse de l'église. Oui, notre église est située dans la commune de Linguala, sur l'avenue Cabinda, au numéro 196, c'est-à-dire que nous sommes deux voisins, avec la grande boulangerie appelée Pain Victoire. Au sujet de l'émission, j'aimerais seulement dire aux gens que c'est Dieu qui a parlé. Dieu a parlé dans notre temps pour enlever toute confusion et apporter la lumière. Le sujet, le grand sujet, le sujet vital, le grand défi de l'heure sur le mariage et le livrosse, c'est un sujet qui a apporté la vie, la vérité, pour tracer aussi le chemin. Comme en hérité, le prophète Branham a dit qu'ils vont aller en enfer, s'allez dans la perdition, tous les défenseurs de l'enseignement sur la monogame. Et vos coordonnées ? 0, 9, 4, 4, 199, 58. 0, 99, 99, 199, 58. Merci. Alors, mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui, mais seulement nous allons rendre l'antenne, mais nous vous disons, nous demandons à toutes les chaînes de télévision qui désirent reprendre notre signal et retransmettre chez eux, eh bien, ne vous en faites pas appeler au 0, 9, 9, 9, 303, 380. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada